... Bonjour M. Jean Lemire, vous êtes biologiste, cinéaste, vous êtes aussi président du conseil d'orientation du programme de coopération climatique internationale. Ça fait long tout ça. C'est long tout ça. Pouvez-vous nous parler un petit peu, en quelques mots, de votre parcours, qu'est-ce qui vous anime? En fait, je suis un biologiste de formation, j'étais spécialiste des baleines, et puis je suis parti en mission à travers le monde sur un grand voilier de 51 mètres, qui s'appelle le Sedna 4. Et depuis 2002, je me promène à travers le monde et j'essaie de sensibiliser les populations aux grandes questions environnementales. Donc vous êtes Québécois? Bien sûr. Vous avez pu suivre les évolutions depuis l'accord de Paris, depuis la COP 21. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que vous avez vu évoluer depuis la COP 21, quelles sont les actions du Québec? En fait, le Québec joue vraiment un rôle de leader, même sur la scène internationale. C'est ça que je souhaitais. Moi, évidemment, je ne fais pas partie de la machine gouvernementale, donc je mettais beaucoup de pression sur le gouvernement du Québec. Ils ont très bien répondu. Le Québec est évidemment le premier État fédéré à avoir créé vraiment un fonds, à participer au fonds d'investissement pour les pays en développement. C'est un exemple. Et j'espère que l'exemple du Québec sera suivi ailleurs dans le monde, par la création de ce qu'on appelle le PCCI, le programme de coopération sur les changements climatiques au niveau international. On a voulu créer un fonds qui va aider l'exportation du savoir et l'exportation des technologies dans les pays francophones en développement. Parce que si on ne les aide pas financièrement, si on n'amène pas un peu de savoir, le réflexe premier sera d'aller vers le charbon, ce qui ne coûte pas cher, on sait comment ça marche. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, si on veut vraiment changer ce monde, il faut faire sa part. Et les pays riches doivent absolument aider ceux qui en ont le plus besoin. Le rôle de la francophonie, c'est donc de rassembler ces différents pays. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du rôle de la francophonie, justement, dans ces négociations internationales? Le rôle de la francophonie dans tout ce qui est négociations internationales est très important parce que, évidemment, ça permet de regrouper beaucoup, beaucoup de pays. Et donc, le Québec, encore une fois, peut jouer un rôle très important. Et plus on s'ouvre à ces pays, plus je me rends compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi de ces pays. Donc, favorisons le dialogue, favorisons la collaboration, la coopération ensemble, et essayons ensemble de trouver vraiment des solutions aux problèmes environnementaux qui nous concernent tous. Et enfin, monsieur, quelles sont vos attentes à l'issue de la COP22? Quels sont vos rêves? Que voyez-vous arriver? Moi, j'aimerais que la COP22 amène un changement d'attitude important. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, changement à la présidence. Il y a une certaine période d'incertitude, je dirais, en ce moment. J'aimerais ça qu'il y ait une grande solidarité entre ceux qui ont décidé de s'engager pleinement pour mettre les bouchées doubles, pour compenser cette période d'incertitude. Et je pense que c'est le moment où les leaders doivent se lever. Alors, c'est ce que je souhaite du fond du cœur pour la COP22 parce que c'est une COP qui est axée sur l'action. Alors, allons-y, bougeons et bougeons rapidement, surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada